Les Confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy C'est tous les matins du lundi au vendredi. Bonjour Pauline. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 7h moins 10 dimanche, Benoît Hamon va être officiellement investi par le Parti Socialiste. Il va prononcer un discours très attendu devant sa famille politique. Et oui, ça va se passer à la mutualité à Paris devant un peu plus de 2000 personnes. Cette convention d'investiture, c'est la grand messe du Parti Socialiste pour lancer la campagne du vainqueur de la primaire. Et l'objectif pour Benoît Hamon, dont le discours va être scruté, c'est de rassurer l'aile droite du Parti Socialiste, notamment de rassembler sans avoir l'air de renier sa campagne. Ces deux anciens rivaux, Arnaud Montebourg et Vincent Péon, sont annoncés sur place. Pas Manuel Valls, en revanche, il l'avait fait très vite savoir. Mais Didier Guillaume, son ancien directeur de campagne, par ailleurs président du groupe socialiste au Sénat et proche de François Hollande, lui sera bien là. Et les ministres, ils seront là ? Alors une toute petite poignée d'entre eux seulement, et pas des poids lourds du gouvernement. Et pourtant, on a quand même l'impression depuis quelques jours que quelque chose a changé dans la façon dont les ministres perçoivent la victoire du frondeur Benoît Hamon. Avec, disons, une certaine bienveillance, en tout cas pour certains d'entre eux. C'est le contexte qui joue, expliquait en début de semaine une ministre de premier plan. Avec Fillon, c'est l'inverse de Juppé. Le candidat de la droite n'apparaît plus comme imbattable, et le programme du candidat apparaît comme insupportable, pour beaucoup de Français, disait-elle, avant de conclure. Donc, il y a une appétence, sous-entendu une appétence pour Benoît Hamon. Ajoutez à cela la bonne forme de Benoît Hamon dans les sondages, et tout à coup, l'espoir, encore très mince il y a peu, renaît. Et les critiques sur le candidat sont un peu plus mesurées. Quand on veut gagner, on ne fait plus la fine bouche, reconnaissait cette même ministre, pourtant en désaccord avec la ligne de Benoît Hamon. Et oui, petit Benoît a décidément marqué des points. Alors, quid de François Hollande dans tout ça ? Eh bien, on ne peut pas dire que le président ait donné l'impression de vraiment soutenir Benoît Hamon. Hier, certains veulent croire à une tentation Macron pour François Hollande. C'est Marisol Touraine qui, en privé, résume bien la position du chef de l'État. La ministre de la Santé a beaucoup parlé au président ces derniers temps. Elle l'accompagnait notamment en Amérique du Sud. Hollande, il est comme nous tous. Il va attendre de voir ce qui se passe, tout simplement. Évidemment, elle parle des sondages. Pauline à droite, expliquez-nous ce qui s'est passé. Les proches de François Fillon voulaient sanctionner le député Georges Fenech hier, et vous nous l'annonciez. Le parti a fait quoi rempart ? Eh oui, il voulait faire un exemple pour empêcher la révolte des parlementaires, mais l'initiative a été stoppée net et dès hier matin par Bernard Acquoyer. Le patron des Républicains, qui avait été nommé par François Fillon au lendemain de la primaire, a été le premier à freiner des quatre fers hier matin. Il a lui-même rassuré Georges Fenech par téléphone, très peu de temps après que nous l'annoncions sur RTL. L'entourage de Bernard Acquoyer se disait hier consterné par cette idée, qui était notamment défendue par le porte-parole de la campagne, Thierry Solaire. C'est vraiment mal connaître le parti, de croire qu'on peut couper des têtes comme ça, et c'est mal connaître les parlementaires, soupirait-on dans l'entourage de Bernard Acquoyer. Un signe de plus du doute qui s'empare, y compris des fillonistes, et de la distance qui s'installe entre la garde rapprochée du candidat et le reste du parti. Merci beaucoup Pauline.